Mes chers frères et sœurs en Christ, précieuses graines de sagesse, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous en ce mercredi béni. Alors que nous nous rassemblons en esprit, unissons nos cœurs dans l'attente des miracles que Dieu a préparés pour nous. Comme une rosée céleste qui nourrit chaque brin d'herbe, laissons la parole divine imprégner nos âmes. Êtes-vous prêts à ouvrir grand les portes de vos cœurs ? Car je vous le dis, ce mercredi n'est pas comme les autres. C'est un jour choisi par le Seigneur pour manifester sa gloire parmi nous. Mes bien-aimés, avant que nous n'entrions dans ce moment sacré de communion avec notre Créateur, je vous exhorte à partager ce message de foi et d'espérance, que chaque clic, chaque partage soit comme une pierre ajoutée à l'autel de notre dévotion collective. En aimant cette vidéo, vous déclarez votre présence dans cette assemblée virtuelle. Et vos commentaires ? Ils sont les amènes retentissants qui traversent les frontières numériques pour toucher d'autres âmes assoiffées. Maintenant, inclinons nos têtes et élevons nos cœurs, car le Tout-Puissant s'apprête à parler. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous présentons devant ton trône de grâce en ce mercredi béni. Nous t'invoquons, toi qui es l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nous venons à toi avec des cœurs ouverts et des esprits réceptifs. Saint-Esprit, descends parmi nous comme tu l'as fait le jour de la Pentecôte. Nous te louons, ô Dieu, pour ta grandeur incommensurable. Les cieux racontent ta gloire et le firmament annonce l'œuvre de tes mains. Qui es comme toi, Seigneur ? Tu es revêtu de splendeur et de majesté. Frères et sœurs, joignez-vous à moi dans cette louange. Que chacun d'entre vous, là où vous êtes, lève les mains vers le ciel et déclare la grandeur de notre Dieu. Pouvez-vous sentir sa présence qui envahit votre espace ? Oh, je sens que quelque chose de puissant est sur le point de se produire. Le Seigneur prépare des miracles pour son peuple. Restez à l'écoute, car notre Dieu est sur le point de manifester sa gloire d'une manière extraordinaire. Père Céleste, alors que nous nous tenons dans ta sainte présence, nous reconnaissons notre nature pécheresse. Comme le prophète Esaïe nous déclarons, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Seigneur, pardonne-nous nos transgressions. Nous avons péché en pensée, en parole et en actes. Nous avons fait ce que nous n'aurions pas dû faire, et nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire. Notre cœur a été parfois dur comme celui de Pharaon, et notre foi vacillante comme celle de pierre marchant sur les eaux. Mais ta parole nous assure, mes frères et sœurs, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, en ce moment même, confessons nos péchés au Seigneur. Je vous invite à prendre un moment de silence, que chacun examine son cœur. Y a-t-il quelque chose que vous devez abandonner au pied de la croix ? Faites-le maintenant, dans le secret de votre cœur. Oh, je sens le Saint-Esprit à l'œuvre. Il est en train de briser des chaînes, de libérer des cœurs. Quelqu'un ici est en train d'être libéré d'un fardeau qu'il portait depuis longtemps. Gloire à Dieu ! Mes amis, si vous ressentez cette libération, tapez « Amen » dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la clé de la délivrance de quelqu'un d'autre. Ô Seigneur notre Dieu, comme le psalmiste David, nous voulons bénir ton Saint-Nom et ne pas oublier un seul de tes bienfaits. Tu pardonnes toutes nos iniquités, tu guéris toutes nos maladies, tu rachètes notre vie de la fausse, tu nous couronnes de bonté et de miséricorde. Frères et sœurs bien-aimés, prenons un moment pour nous rappeler les innombrables bénédictions que le Seigneur a déversées sur nous. Pensez au moment où il vous a protégés du danger, aux prières qu'il a exaucées, aux portes qu'il a ouvertes quand tout semblait perdu. Souvenez-vous de la manne qu'il a fait tomber dans votre désert, de l'eau qu'il a fait jaillir de votre rocher. N'a-t-il pas été fidèle, même quand nous étions infidèles ? Je sens dans mon esprit que quelqu'un ici a reçu une guérison miraculeuse récemment. Un autre a vu une réconciliation dans sa famille qu'il croyait impossible. Oh, que Dieu est bon ! Mes chers, si vous avez un témoignage de la bonté de Dieu, partagez-le brièvement dans les commentaires. Votre reconnaissance pourrait être la semence d'un miracle pour quelqu'un d'autre. Et maintenant, élevons nos voix dans un cœur de louange. Que chacun dise à haute voix, « Merci, Seigneur, pour ta fidélité. » Car je vous le dis, un cœur reconnaissant est un terreau fertile pour les miracles à venir. Et croyez-moi, le meilleur reste à venir. Père céleste, comme Salomon te l'a demandé, nous implorons ta sagesse divine. Accorde-nous, Seigneur, un cœur intelligent pour discerner le bien du mal. Car tes voix ne sont pas nos voix et tes pensées ne sont pas nos pensées. Frères et sœurs en Christ, en ces temps troublés, nous avons plus que jamais besoin du discernement que seul l'Esprit Saint peut nous donner. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il pourra dévorer. Mais Dieu soit loué, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels comme tu l'as fait pour le serviteur d'Élisée. Que nous puissions voir au-delà des apparences, au-delà des circonstances. Donne-nous des oreilles pour entendre ta voix douce et légère au milieu du tumulte de ce monde. Je sens dans mon esprit que quelqu'un ici lutte avec une décision importante à prendre. Mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Maintenant, je vous invite à lever vos mains vers le ciel et à déclarer avec moi, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Tapez « Amen » dans les commentaires si vous faites cette déclaration de tout votre cœur. Oh, je sens que le Saint-Esprit est en train de déceler des mystères pour certains d'entre vous. Restez à l'écoute, car Dieu est sur le point de révéler des choses cachées depuis la fondation du monde. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous nous approchons de ton trône de grâce avec assurance. Tu as dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». Nous te prenons au mot, ô Dieu, mes chers frères et sœurs, en ce mercredi de miracle, osons croire pour l'impossible. Car notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Seigneur, nous t'apportons chaque maladie, chaque infirmité présente parmi nous. Que ta puissance de guérison se manifeste maintenant. Nous commandons à chaque cancer de disparaître, à chaque douleur chronique de cesser, à chaque dépression, de s'en aller au nom de Jésus. Je sens dans mon esprit que quelqu'un ici souffre d'une maladie que les médecins ont déclarée incurable. Mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Reçois ta guérison maintenant. Si vous croyez pour un miracle dans votre vie ou celle d'un être cher, posez votre main sur la partie de votre corps qui a besoin de guérison. Maintenant, déclarer avec moi, « Par ces meurtrissures, je suis guéri ». Oh, je sens la puissance de Dieu qui descend, quelqu'un est en train d'être guéri en ce moment même. Si vous ressentez la touche de Dieu, partagez votre témoignage dans les commentaires. Votre miracle pourrait être la semence de foi pour quelqu'un d'autre. Mes amis, préparez-vous, car je sens que nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension de miracle. Le meilleur est encore à venir. Père Céleste, Tu nous as appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Aujourd'hui, nous nous tenons dans la brèche pour notre communauté et pour les nations. Seigneur, nous t'apportons nos dirigeants. Comme Tu l'as fait pour le roi Cyrus, utilise-les pour accomplir tes desseins, qu'ils te connaissent ou non. Donne-leur la sagesse de Salomon et le cœur de David. Nous prions pour nos villes, nos pays, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, là où il y a la haine, que nous semions l'amour, là où il y a l'obscurité, que nous apportions ta lumière. Frères et sœurs, je vous exhorte à prier pour quelqu'un que vous connaissez qui ne connaît pas encore le Seigneur. Nommez-le silencieusement devant Dieu, car le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Je sens dans mon esprit qu'un réveil est sur le point d'éclater dans plusieurs nations. Dieu est en train de susciter une armée de témoins audacieux. Si vous voulez faire partie de cette armée, déclarez à haute voix, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Oh, je sens le feu du Saint-Esprit qui descend. Quelqu'un ici est en train de recevoir une onction spéciale pour l'évangélisation. Si vous ressentez cet appel, partagez-le dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être l'étincelle qui allumera un feu de réveil. Mes amis, préparez-vous, car je crois que nous sommes à l'aube d'un mouvement de Dieu sans précédent. Le meilleur est encore à venir. Dieu Tout-Puissant, toi qui appelles les choses qui ne sont point comme si elles étaient, nous nous tenons sur tes promesses pour notre avenir. Car tes projets pour nous sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mes chers frères et sœurs en Christ, en ce mercredi de miracle, osons déclarer par la foi ce que Dieu a préparé pour nous. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous déclarons que nos meilleurs jours sont devant nous, que là où il y avait la sécheresse, des rivières d'eau vive vont jaillir, que là où il y avait la stérilité, une moisson abondante va se lever. Je sens dans mon esprit que quelqu'un ici a été sur le point d'abandonner un rêve que Dieu a mis dans son cœur. Mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit, ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai. Maintenant, je vous invite à faire un acte prophétique. Levez votre main droite et déclarer avec moi les bonnes choses que Dieu a promises, je les reçois par la foi. Si vous faites cette déclaration, tapez « Je reçois » dans les commentaires. Oh, je sens que des portes fermées depuis longtemps sont en train de s'ouvrir pour certains d'entre vous. Des opportunités divines sont en route. Préparez-vous à entrer dans une nouvelle saison de faveurs et de bénédictions. Mes amis, l'avenir que Dieu a préparé pour vous est plus glorieux que tout ce que vous pouvez imaginer. Le meilleur est vraiment à venir. Seigneur Jésus, toi qui as dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, nous nous présentons à toi comme des sacrifices vivants, sains et agréables. Mes précieux frères et sœurs en Christ, en ce mercredi de miracle, renouvelons notre engagement envers notre Seigneur. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Nous déclarons que nous ne serons pas seulement des auditeurs de la parole, mais aussi des praticiens. Que nos vies soient un témoignage vivant de ta grâce et de ta puissance transformatrice. Je sens dans mon esprit que le Seigneur appelle certains d'entre vous à un niveau plus profond de consécration. Il y a un ministère, un service spécial que Dieu veut vous confier. N'ayez pas peur de dire oui à son appel. Maintenant, je vous invite à poser votre main sur votre cœur et à déclarer avec moi, « Me voici, Seigneur, utilise-moi comme tu le veux. » Si vous faites cette déclaration de tout cœur, écrivez, disponible pour Dieu, dans les commentaires. Oh, je sens que le Saint-Esprit est en train d'allumer un feu nouveau dans les cœurs. Quelqu'un ici est en train de recevoir une vision claire de son appel divin. Si vous ressentez cela, préparez-vous. Dieu va bientôt vous propulser dans votre destinée. Mes amis, rappelez-vous, l'obéissance ouvre la porte au miracle. Alors que nous nous engageons à suivre le Seigneur de tout notre cœur, attendez-vous à voir sa gloire se manifester d'une manière extraordinaire. Père Céleste, comme le psalmiste l'a chanté, tu es notre abri et notre forteresse, notre Dieu en qui nous mettons notre confiance. En ce mercredi de miracle, nous nous plaçons sous l'ombre de tes ailes. Mes chers frères et sœurs en Christ, notre marche avec le Seigneur n'est pas toujours facile. L'ennemi cherche à nous faire trébucher, mais gloire à Dieu, car il a promis de nous garder de tout mal. Seigneur, nous te demandons ta protection divine, que tes anges campent autour de nous et nous délivrent. Guide-nous sur le chemin de la vie, car tu as dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je sens dans mon esprit que certains d'entre vous traversent des vallées sombres en ce moment. Mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit, ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Maintenant, je vous invite à un acte de foi. Fermez les yeux et visualisez le bouclier de la foi qui vous entoure. déclarer avec moi « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera ». Si vous faites cette déclaration, écrivez « Protégez par Dieu » dans les commentaires. Oh, je sens que le Seigneur est en train de lever une haie de protection autour de certains d'entre vous. Des batailles que vous pensiez devoir livrer, le Seigneur les livrera pour vous. Préparez-vous à voir sa main puissante à l'œuvre dans vos circonstances. Mes amis, alors que nous terminons cette prière, sachez que le Seigneur va devant vous. Il aplanit les montagnes et redresse les chemins tortueux. Avancez avec confiance car le Dieu des miracles est avec vous.